Lutter contre les pucerons est une réelle difficulté pour la production maraîchère. Différents moyens de lutte sont possibles, des moyens chimiques d'un côté, des moyens biologiques aussi, et parmi eux, la mise en place de plantes de service. Le projet Réguleg est né de la volonté de diminuer les insecticides dans la production de légumes. En partenariat avec le CTIFL, la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire met en place depuis trois ans deux essais chez des agriculteurs du réseau des filles fermes en Vendée. Les pucerons sont considérés comme des ravageurs en culture car ils se nourrissent directement de la sève des plantes et peuvent ainsi les affaiblir. Mais les pucerons excrètent aussi du mielat, produit de la digestion extrêmement sucrée qui se dépose sur la feuille des cultures. Ce mielat permet à des champignons s'approfite de se développer. Il provoque alors des moisissures noires appelées fumagines. Leur population est naturellement régulée par leurs ennemis naturels. Il en existe deux sortes, les prédateurs qui se nourrissent de pucerons et les parasitoïdes dont les œufs et les larves se développent au dépens des pucerons qui se transforment alors en momies. Parmi les prédateurs les plus connus, on retrouve évidemment les coccinelles qui consomment les pucerons aussi bien à l'état adulte qu'à l'état de larves. Certaines punaises prédatrices telles que Macrolophus ou Orius sont également consommatrices de pucerons et autres insectes ravageurs à tous les stades de leur développement. Les cyrphes, les afidolétesses et les chrysopes sont aussi d'importants ennemis naturels de pucerons, mais uniquement pendant leur stade larvaire. Les parasitoïdes, quant à eux, se développent au dépens des pucerons dont ils entraînent la mort. La femelle parasitoïde pond son œuf dans le puceron. Une fois la fée clos, la larve se nourrit de son hôte qui se transforme en momie de puceron. Prenons une situation de maraîchage sans stratégie de lutte biologique. Les premiers pucerons s'installent. Leur cycle de développement étant très court, leur population atteint rapidement un stade de nuisibilité élevé. Les prédateurs et parasitoïdes de pucerons finissent par s'installer eux aussi, mais il est trop tard et les dégâts en culture sont déjà importants. L'objectif des plantes de service dans le projet Réguleg est de permettre une installation anticipée et durable des ennemis naturels de pucerons, afin que leur régulation soit efficace dès les premiers foyers sur la culture. Deux types de plantes de service sont associés, les plantes banques et les plantes ressources. Elles sont implantées plusieurs semaines avant la culture, sous les chêneaux desserts. Pour attirer précocement les ennemis naturels de pucerons, il faut d'abord leur fournir de la nourriture, des proies de substitution. C'est le rôle des plantes banques, attirer des pucerons sur elles plusieurs semaines avant l'implantation de la culture. Ainsi, les ennemis naturels ont de quoi se nourrir dans la serre et peuvent déjà entamer leur cycle de développement. Lorsque la culture est finalement implantée, quelques semaines plus tard et que les premiers pucerons arrivent dessus, leurs ennemis naturels, présents en plus grand nombre, peuvent intervenir et permettre une régulation plus efficace dès le début de l'infestation. Les plantes ressources quant à elles ont pour rôle de fournir aux prédateurs de pucerons adultes les ressources énergétiques nécessaires à la production de leurs œufs. Les cyrphes et les chrysopes, au stade adulte, ont besoin de nectar ou de pollen pour produire leurs œufs. Ce sont des plantes fleuries qui peuvent, en plus, servir de compléments alimentaires. C'est le cas pour les chrysopes et les cyrphes, mais également pour les coccinelles et certaines punaises prédatrices telles que macrolophus. Certains d'entre eux peuvent même survivre et poursuivre un développement en l'absence de proies. Plus faibles, certes. Donc, d'un côté, grâce aux plantes banques, il y a des proies ou des autres de substitution pour les ennemis naturels de pucerons. Et de l'autre, grâce aux plantes ressources, il y a la présence de pollen et de nectar qui vont permettre d'assurer l'oviposition et le vol chez certains prédateurs adultes. Ces deux fonctions étant regroupées dans une même zone géographique, elles permettent une installation stable et durable des auxiliaires, dans le tunnel qui accueille la culture d'aubergines ou de poivrons. D'année en année, le dispositif a été amélioré. De nouvelles plantes ont été testées, leur mise en place a évolué. Et en 2020, le dispositif a permis d'éviter plusieurs traitements d'insecticides. D'après les premiers résultats du projet, les plantes de service montrent une bonne efficacité lorsque l'infestation de pucerons débute suffisamment tôt sur les plantes banques. Il doit y avoir au minimum un mois entre l'arrivée des pucerons sur les plantes de service et l'arrivée de la culture. Ce laps de temps permet aux auxiliaires d'effectuer au moins un cycle de développement et d'être plus nombreux pour maîtriser la première infestation de pucerons en culture. Une surfertilisation en azote favorise potentiellement le développement des pucerons. Gérer les apports d'azote en culture est primordial pour la stratégie de lutte contre les pucerons. Au fil des trois années, différentes plantes ont été testées. La tanésie, la kilée, la coriandre, le sarrasin, le lotier, le souci ou encore l'asclépia. Pour le moment, la coriandre, le sarrasin et le lotier n'ont pas montré de résultats assez intéressants. La tanésie et l'aquilée ont été infestées très tôt par les pucerons, mais les auxiliaires s'y sont peu développés. Le blé et le souci, quant à eux, ont rempli leur rôle en attirant des auxiliaires qui ont généralement pu intervenir dès les premières infestations de la culture. Cependant, le dispositif n'est pas encore optimisé. Son efficacité est aléatoire et le coût de sa mise en place est important, avec d'un côté des plants assez coûteux et de l'autre un besoin en désherbage conséquent. Mais personne ne nous parlera mieux de ce dispositif qu'un agriculteur investi qui met en place des plantes de service pour la troisième année. Bonjour, Marco de l'exploitation River Fort-Bondé à Chalons. Je suis là pour vous présenter la fin du projet REGULEC sur la culture de bergine. On a travaillé trois ans sur l'implantation des plantes auxiliaires pour envisager le contrôle des pousserons, que c'est notre meilleur problème sur la culture. Au long des années, on a observé l'arrivée des insectes auxiliaires. On a pu voir que pas toutes les plantes se prêter à notre objectif. Donc, au bout de la troisième, on a sélectionné certaines plantes qui convenaient bien. Cette année, on a observé, sur une implantation précoce, les coccinelles, les micro-guêpes parasitiques et puis on a fait l'introduction de la pounaise macroallophus. Ensuite, on installe les cultures d'été quand les auxiliaires sont déjà bien développés et les insectes auxiliaires sont en train de travailler contre le pousseron sur les plantes auxiliaires. Ça permet de faire un échange, puis c'est un abri pour cet insecte qui sont arrivés très tôt et qui vont se déplacer sur le reste de la culture à côté, à gauche, à droite, quand il y a des foyers de pousserons qui arrivent sur la culture. Donc, dans la lutte intégrée, c'est quelque chose à prendre en considération. Et l'année prochaine, je pense que sur notre serre, on fera de manière générale. Par rapport à l'expériment, au projet, on a fait aucun traitement. Donc, on a laissé les auxiliaires travailler tout seuls et on a vu que, par rapport aux témoins, les populations ont resté très équilibrées. Donc, très bas en pousseron et les auxiliaires qui s'est développé sur la population de pousseron qui était arrivée. de la population de pousseron.